Je suis absolument ravi de vous accueillir à Studio Ozone pour une soirée exceptionnelle. La présentation par son auteur, le très grand écrivain hongrois Laszlo Krashnarorkarie, de la traduction française parue aux éditions Kambourakis de son livre «Ceyobo est descendu sur terre », dont, je le rappelle, l'édition originale est de 2008. Hölgyeim et Horaim, nagy örömmel köszöntöm Önöket az Ozone stúdióban egy különleges estén, ahol a híres magyar író Krashnarorkai László fogja bemutatni a francia fordításban, a kambouraki kiadónál nemrég megjelent «Ceyobo járt Odalen című könyvét », mais magyarul életére 2008-ban jelent meg. Notre dialogue ce soir, mesdames et messieurs, avec Laszlo Krashnarorkai est rendu possible grâce à la traduction du français au hongrois et du hongrois au français d'Agnès Terné. Je veux la remercier. Je connais la Hongrie. J'y vais régulièrement depuis une bonne dizaine d'années, notamment à Zeged, où M. Krashnarorkai a fait une partie de ses études, mais je ne parle pas le hongrois ni ne le comprends. C'est donc Agnès Terné qui, à la fin de ma discussion avec M. Krashnarorkai, permettra à l'écrivain de répondre aux questions et aux sollicitations de l'Assemblée. Krashnarorkai Lászlóval a beszélgetés fordításában én, Ternet Agnès fogok közre működni, ezért közönetet mondott nekem Ramissel, és elmesélt, hogy ismeri valamelyest Magyarországot. Körülbelül 10 éve rendszeresen jár oda, nevezetesen Szegedre, ahol Krashnarorkai László is tanult valamelyest, pár évig, de se nem beszél, se nem ért magyarul, így én teszem azt lehetővé, hogy Krashnarorkai Lászlóval a beszélgetés megvalósuljon, és hogy az író majd a közönségkérdéssel ír, válaszolni tudjon. Csak egy mondatot szeretnék közövenni, az úgy volt, hogy se nem beszél, se nem ért magyarul. Ezt leférítene? Just une question, vous avez dit que vous parlez pas et vous compronnez pas le hongrois? Szeretném megnyugtatni. Je vous rassur. Én ugyan beszélek magyarul. Moi je parle le hongrois. De nem értek. Mais je comprend pas. Je crois que nous sommes dans le vif des sujets. Alors je voudrais juste, avant d'entrer véritablement dans la matière, remercier beaucoup Denis Mola et son équipe de m'avoir permis de rencontrer M. Krashnarorkai. Pourquoi cela? Notre hôte est en effet un immense écrivain. Je pèse mes mots. Je ne verse pas dans l'hyperbole. Je vous assure. Il est internationalement reconnu. Son nom a circulé pour le Nobel. Son œuvre a été saluée par des gens de la stature comme Sezen Zantag, Sebald, Imre Kertesz. Et pourtant, malheureusement, en France, il demeure un écrivain pas suffisamment connu. Sa proximité et son travail avec le réalisateur hongrois Belatar font qu'il est peut-être davantage apprécié par celles et ceux qui, parmi nous, sont des cinéphiles. M. Krashnarorkai a obtenu le prix COSUT en 2004. C'est le prix le plus important en anglais. Et le Manbooker International Prize, prix anglais en 2015. Alors, commençons notre conversation, si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Krashnarorkai-László M. Krashnarorkai-László Or hatchet ha riall constant l'égehen du JRille О Also, gefurlsizant, mais c'est important en anglais. Suzan Sontag, Curtis Imre, ou Szebald Tarbilla rendezvéval devrait Alors, monsieur, il me semble que votre langue cisèle la phrase en de très longues périodes, qui sont architecturées, construites, me semble-t-il, sur un mode musical, comme s'il s'agissait de pratiquer pour vous l'écriture en fugue et en variation. Évidemment, quand je dis fugue et variation, j'ai en tête notamment Bach. Ces variations, moi je dirais variation continue, elles ne perdent pas les lecteurs. Les répétitions, les reprises de différents motifs, solidement agencés les uns aux autres, n'entravent nullement la lecture, au contraire, parce que cette variation continue tend à mimer poétiquement l'enchevêtrement primordial du monde. Et pour celles et pour ceux qui, parmi nous, sont des spiritualistes, il me semble que cette phrase, votre phrase, mime la création, tout simplement. Alors, j'en viens à ma première question, mais je vais laisser traduire Agnès, et je vais vous poser la première question, pour ne pas la perdre. Je vous en prie, Agnès. Vous êtes très fort en français, monsieur. Bien. Alors, Seyoubo, et descendu sur Terre, se présente, selon moi, je suis un candide, comme un recueil de nouvelles, de longueurs variables, mais toutes relativement longues, ordonnées en une suite arithmétique particulière. La suite de Fibonacci. Une suite qui est liée au nombre d'or, nous le savons, et qui fait qu'un terme est toujours la somme de ses deux prédécesseurs. Donc, 3, parce que 1 plus 2 font 3, 5, parce que 2 plus 3 font 5, etc. Cette organisation du livre suggère d'emblée que votre propos touche à la création du point de vue de la perfection. Je risque cette hypothèse. Or, le livre est composé de 17 nouvelles. 17. La dernière est logiquement numérotée 2584. C'est logique. On peut imaginer qu'il vous soit paru raisonnable de ne pas prolonger votre démonstration. Il faut parfois s'arrêter. Mais alors, justement, pourquoi vous arrêtez à 17 et à 2854, et pas à 16 et 1597, ou à 18 et 418 ? Pourquoi ce 17 ? A kérdés csak annyi, hogy a könyv 17 novellából áll, és miért pont 17 ? Miért nem 16, vagy 18 ? Hát, hogy valahol meg kell állni, ez logikus, de hogy miért pont 17, mikor úgy tűnik, hogy a tökéletesség szempontjából közelítesz az alkotáshoz ? A fibonacci számok használata csak annyiban véletlenszerű, amennyiben a természetben és véletlenszerűnek tűnik. L'utilisation des numéros Fibonacci csak annyiban véletlenszerű, amennyiben a természetben. Most azt kellett átgondolnom, hogy amikor kiderült, hogy az első három írás teljesen véletlenül, egymástól függetlenül megírva, miért követi a Fibonacci egy, kettő, három, öt, pontosabban négy szöveget írtam sorozatát, akkor el kellett gondolkoznom azon, hogy újra, hogy mi a véletlen. És hogy ez véletlen-e egyáltalán. Hogy ez az első négy írás úgy követi egymást, hogy az első kettő nélkül nincs a harmadik, és a második és a harmadik nélkül nem következhetett a negyedik írás. feliratot. És az első elők vörül, az első kettő feliratot léni, hogy az első kettő, az első kettő kettő, az első kettő oképen, nem ért az anyát, az első kettő, és egyeteljük, az első kettő, de Fibonacci et ça m'a fait réfléchir que pourquoi, est-ce que c'est un hasard, que c'est quoi le hasard, est-ce que c'était par hasard ou est-ce que ça existe le hasard et en fait je trouvais que même si c'était pas mon intention, les deux premiers ne peuvent pas exister sans le troisième, non, le troisième ne peut pas exister sans les deux premiers, le quatrième ne peut pas exister sans le deuxième et le troisième, etc. I thank you a lot for your answer. Mais justement, le troisième c'est l'addition du premier et du deuxième, donc en fait le troisième contient les deux premiers, mais il les dépasse, nécessairement, il va plus loin, le troisième va plus loin. Si je vous comprends bien, j'essaie de bien vous comprendre, vous avez écrit les quatre premières histoires séparément et ensuite vous les avez organisées. Vous les avez organisées précisément, je crois, dans cette idée de gradation. Un plus deux égale trois, trois contient un et deux, mais trois va plus loin. C'est donc toujours aller plus près de la perfection. C'est cela ? ... ... P varsu supplies, je les lead à trois, en la baie... ... C'est un dans son... ... ... ... ... ... ... ... - clog Colorado, ... Donc il a écrit que les premiers quatre, c'est parlement un de les autres. Mais j'ai remarqué qu'au quatrième... ...hogy érdekes módon itt az egy-három-öt arány merült föl. Que cette proportion un, deux, trois, cinq... Merült föl, hogy itt a Fibonacci számokról van szó. Oui, que se présente. Donc ça a donné l'idée, que ça donne la possibilité d'organiser, selon la suite... Vous avez dit avant qu'il n'y a pas assez connu en France. De mon point de vue, ce n'est pas suffisamment. Mais qui comprend ça ? Je ne comprends pas, quand il est connaissé les pays où il est. Et si on continue à parler de la suite de Fibonacci encore longtemps, même pour les ici présents, on ne peut pas vouloir le connaître. Et ils vont partir, que ce n'est pas grave, qu'il est inconnu. Donc une seule remarque pour la question ? Et ça concerne le hasard, parce que peut-être que c'est un sujet qui ne va pas fuir les gens ? Je ne comprends pas, que ce n'est pas grave, que ce n'est pas grave, que ce n'est pas grave, que ce n'est pas grave. Donc il a compris à cause de ce livre et toute la structure de ce livre et toute cette suite de Fibonacci, que ce n'est pas grave, que ce n'est pas grave, que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. que ce n'est pas grave. Tout ce n'est pas grave. Que ce n'est pas grave, que ce n'est pas grave. Et si on ne peut pas grave. Alors, si monsieur me permet, à ce que ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et la beauté du monde, la beauté qui est dans la nature, mais la beauté que les humains sont capables de créer aussi. Ce que c'est écrit, c'est qu'elle érint. C'est qu'elle est qu'elle est dans le monde. Et celle qui est chanson à la mort. Et cette beauté, comment dire, Elle contraste, elle contraste avec la vulgarité souvent des humains. Et ce qui se passe à l'église de l'église à l'église de l'église ? Toujours. 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 Notamment lorsque des lieux très beaux, des œuvres très belles sont submergés par les flots de touristes. Au Louvre par exemple, à l'Akropole. Il y a une confrontation entre ces humains vulgaires, en latin vulgus, vulgaires, et puis cette beauté. Cette beauté qui est un instant, sézi par le geste de l'artiste. Alors comment atteindre la beauté ? Si le hasard c'est quelque chose de forcé, le chemin pour atteindre la beauté, c'est cette suite, peut-être. Hogy érjük el a szépséget, ha véletlen az csak erőtet, vagy érőszakolt ? Nem erőszakolt, meg kéne találni a helye szót. A véletlen és a szépség, az egy erőfeszítésnek a következménye. A véletlen és a szépség, az egy erőfeszítésnek a következménye. A szépség, az egy erőfeszítésnek a következménye, vagy egy emberi erőfeszítés. A szépség esetében, a szépség esetében, vagy természeti, vagy isteni eredetű erőfeszítésé. A következménye 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 a következménye. Amikor megpillantottam a Fibonacci számsorban a rendet, az én ijetségem. A könyv ötlete, abból az ijetségből származik. A következménye 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 a következ et d'une plus grande perspective, c'est un effort contre le chaos. Alors, ces chapitres sont une fête du hasard, mais ils ne sont pas forcés, il a fait un effort pour les faire. Alors, cet effort, justement, ce que j'ai retenu de ma lecture de Seyobo, c'est que l'effort suppose à la fois un regard et un geste. Il faut savoir voir, parce que souvent l'on est aveugle, donc il faut voir, et il y a aussi le geste. Agnès. Donc, il y a un geste, parce que j'ai été très frappé, monsieur, par votre savoir concernant les techniques, les outils, les matières, notamment concernant la peinture européenne et aussi les arts japonais. On va y revenir tout à l'heure. Vous parlez des pratiques artistiques comme de l'intérieur, avec un vrai savoir. Et j'ai eu le sentiment que la main de l'artiste, la main de l'artisan était essentiel avec son regard dans une attitude de modestie pour essayer d'atteindre la beauté. Merci. 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 Pour moi, l'Europe, pour essayer de la comprendre, il faut venir chez vous. Pour moi, l'Europe, elle est en Europe centrale. Et en vous lisant, j'ai été frappé par ce que j'appellerais, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec l'expression que je vais employer, par votre admiration pour l'Orient. La part que vous accordez à l'Orient, et notamment au Japon, est considérable. Et y compris dans le geste et dans le regard. Je voudrais que monsieur puisse nous éclairer sur son rapport à l'Orient, l'admiration notamment vis-à-vis du Japon, sa connaissance du geste artistique. Parce que j'avoue que j'ai été étonné. Je m'attendais à un discours moins ouvert sur ses perspectives orientales, davantage centré sur l'Europe. Pourquoi centré ? Désolé, c'est moi qui demande, mais pourquoi centré sur l'Europe ? Centré, c'est une manière de dire. Je disais, Agnès, je disais que pour moi, Européens de l'Ouest, pour comprendre l'Europe, il faut venir en Hongrie. C'est un point d'observation qui est très bon pour comprendre l'Europe, de mon point de vue. Et je voudrais savoir si le Japon est un point, un point centrale d'observation pour comprendre le geste qui permet peut-être d'accéder à la beauté. C'est que j'ai dit que la Europe a Réseille est une idée, pour que l'esprit est univerté à l'Europe, et il est univerté à l'Europe, et il est univerté à l'Europe. Et c'est que tu bien, qu'elle a très bien explorée, que c'est une sensation qui s'est à l'éteur. Et je m'aimais d'être heureux, c'est que tu tu as Qération a immigrants sur la mão, que tu ne pouvais pas que le positionne, qu'elle est à ce moment, comme celle-ci, ou est ce qui est ce qui a dit ? et bien sûr que l'Église de l'Église de l'Église, et bien sûr que l'Église de l'Église de l'Église, il a également demandé, les chères audiences, s'ils peuvent m'aider, si je me perde trop dans la question, que je puisse traduire le mieux possible. Oui, parce que je crois qu'il y a des personnes hongroises qui comprennent le hongrois dans l'assistance. Si vous me permettez, je suis curieux, et j'adopte la position du candidat. J'ai été vraiment stupéfait par la très grande connaissance du Japon, de l'art japonais, de la philosophie japonaise, une grande admiration. J'en suis même naïvement venu à me demander, si monsieur n'était pas allé comme disciple dans un atelier, apprendre au prénom maître. Vélaszolok, mert ezt értem. Nem a kelet-európai sága az oka annak, hogy pont a japán, illetve kínai, vagy a távol-keleti művészetben találtam egy olyan pontot, ami a ijesztő perfekcionizmusa miatt számomra egy megkerülhetetlen feladat. Azt tudnilik megközelíteni, megérteni. Mais si vous nous traduisez, on va vous apporter une chaise, vous allez vous mettre à côté d'Agnès, pour pouvoir parler dans le micro, et que tout le monde vous entende. Je crois que c'est important. Venez vous rapprocher, monsieur. On va vous apporter une. Voilà, il y a un micro. Merci, Marion. Merci infiniment. C'est pas parce que l'Europe de l'Est qu'il a trouvé le Japon intéressant. C'est surtout que c'est perfectionnisme qu'il existe là-bas, qui fait peur, mais qui en même temps qui ça l'amuse, ça l'impression. Ça, c'est l'impression. Ça l'impression, ça le fait peur, mais ça estomra dans un moyen positif aussi. Je le trouve impressionnant. Si vous permettez, tous les deux, dites à monsieur que je sais que la Hongrie n'est pas l'Europe de l'Est, c'est l'Europe centrale. Ce n'est pas l'Europe de l'Est. Mais les liens d'amitié fort loin d'un entre le peuple en droit et le peuple français sont là et on essaie de le faire vivre. Parce que ces liens sont très anciens. Et peut-être, justement, le travail de monsieur, le travail, l'incitation, l'incitation qu'il nous donne à aimer la beauté et à rechercher la beauté va nous permettre, malgré les problèmes politiques de l'heure, de maintenir les choses. Je voudrais revenir sur la question de la beauté. Je voudrais revenir sur la question de la beauté. Au Japon, notamment, il y a un souci de perfection de la beauté. Mais je crois que ce souci de perfection de la beauté est aussi ambivalent. Il est ambivalent parce que, d'abord, je crois que la perfection, on ne l'atteint pas. Ce n'est pas possible de l'atteindre. Et ensuite, il y a une ligne qui fait qu'à tout moment, cette quête de la beauté peut nous conduire, comme dans le livre, à fabriquer un démon. Je fais allusion au masque. Un démon. Donc, la beauté et la reconnaissance de la beauté, ça nous apporte dans un autre domaine, que nous connaissons. C'est sur des Et donc, ça va Electre, c'est sur des Donc, quand on pense à la beauté ou à la perfectionisme, on imagine toujours qu'une chose comme une chose à loin de nous. Mais en fait, ça fait déjà partie de notre vie quotidienne, on peut dire. Donc, on va tous les jours, pas dans la vie quotidienne, mais c'est ça notre réalité. Nous ne sommes pas conscients, mais c'est ça notre réalité. C'est un terme, Agnès, un terme de philosophie, la beauté, elle est ontologique. Elle est là, elle est présent et la question c'est de la voir, c'est de la percevoir, c'est le regard, ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être, Agnès, la métaphore du Bouddha. Il y a une histoire dans le livre, où il est question de la restauration d'un Bouddha, qu'il y a un regard absolument extraordinaire. Et l'on démantèle le Bouddha pour pouvoir le restaurer. Mais les artisans qui travaillent, ils gardent le regard dans leur tête. C'est cela que vous voulez dire. C'est cela. C'est-à-dire que la beauté, c'est tout à la fois des objets, un endroit, mais aussi le rapport que l'individu a avec le monde. C'est-à-dire que la beauté, c'est un état, un état, un lieu de la construction. C'est ce qui concerne l'université, ce qui concerne l'université, ce qui concerne l'université ? Je pense que l'université est parfait. C'est une architecture. C'est une autre question, c'est ce qui concerne l'université ? C'est une autre question, c'est ce qui concerne l'université ? A szépség nem egészen az az, hogy is mondjam, a kiállítás látogató vasárnap délelőtti programjának az egyik eleme, mais aussi un peu plus important pour le museum-shop, qui est plus important pour le museum-shop, qui est plus important pour le museum-shop, qui est plus important pour le museum-shop. C'est ce qui concerne l'université ? Donc la beauté c'est pas qu'on va au musée, et puis après c'est encore important pour visiter le magasin qui est juste à... La librairie, la boutique. La boutique du musée, oui. De la quantité, oui, on peut croire. Donc il n'empêche pas la boutique, quand quelqu'un va regarder le musée du milléaux, puis après il va dans la boutique pour acheter un petit... Donc il n'empêche pas la boutique, quand quelqu'un va regarder le musée du milléaux, et puis après il va dans la boutique pour acheter un petit... Donc le livre ne définit pas la beauté comme ça ? Ce n'est pas décédé dans le livre si la beauté apporte un danger pour les humains ou pas, parce que ce n'est pas possible décédé pour les humains. Une chose est sûre, les humains ont une capacité... C'est de voir la beauté ou reconnaître la beauté quand il le voit. Mais ça demande encore de réflexion, qu'est-ce que cela veut dire pour la beauté ? Il me semble, Agnès, quand on peut demander à monsieur, il m'a semblé que la beauté elle était inséparable d'une émotion énorme. C'est un émotion énorme. Quelque chose d'extraordinaire chez l'artiste ou chez la personne qui aime l'art. Parce que vous opposez la personne qui aime l'art. Je crois qu'en anglais, dans le texte anglais on dit «savant », ici dans le texte français on dit «expert ». Il y a ceux qui sont supposés savoir ne sont pas nécessairement ceux qui aime l'art pour distinguer les choses. C'est-ce que c'est-ce qu'on a fait ? Il y a ceux qui sont supposés savoirs et savants, il leur manque l'émotion. Peut-être que ceux qui sont supposés savoirs et savants, ils ont besoin d'émotion. C'est une question très importante de l'artiste. C'est une question très importante de l'artiste. que est-ce qu'un expert a le droit ou la capacité de décider qu'est-ce qu'est la beauté ? Donc, oui, quand on essaie de comprendre la réalité et on le mal comprend, ça apporte un genre de chocsmar, un genre de horreur, du mal comprendre la réalité. Ezért a szakértőnek óriási a felelőssége abban, vagy ez a félelősség, vagy ez a félelősség fönnmaradé. Donc, l'expert est responsable, si cette malcompréhension va rester ou partir. Il y a beaucoup de petites histoires qui font régler comment beaucoup d'experts faire et faire. Oui, exactement. L'expert. 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 Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai l'idée de ne pas continuer ma compréhension. Les artisans, comment ils préparent l'œuvre. Ils ont un savoir dans la main. Ils ont un savoir dans la main. Ils ont un savoir dans le geste. Ils n'essayent pas à interpréter. Ils n'essayent pas à interpréter. Ils n'essayent pas à interpréter. Mais qu'ils font ? Avec la tradition. Suivant une tradition ancienne. Avec la tradition. Avec la répétition. La répétition. La répétition patiente. La patience. Et je parle absolument. Longtemps. Encore. Et petit à petit. Exact. On arrive. À l'expert. Exact. In myα Donc il y a une expétitionNewsL画 qui essaye de comprendre La Bottee mais il est aussi j'imagine. Et il y a une autre image qui ne pensait pas à interpréter. Mais il y a aussi j'imagine la explicitly NOTään. C'est celui tout à l'heure que je désignais l'amateur d'art, celui qui aime l'art. C'est le maître. C'est le maître. C'est le maître, oui. Donc pensez à le chapitre où ils font la restauration du Bouddha. Ça peut être ça aussi, mais en fait l'a voulu dire le temple. C'est le maître qui m'a beaucoup frappé, c'est l'histoire qui concerne l'histoire qui concerne l'art. La Lambra, la Granada. Pour moi c'est très important, parce que la description de la Lambra est merveilleuse, somptueuse. Et en fait vous posez que cette beauté est un mystère, une énigme. Parce qu'en fait la Lambra ce n'est pas un palais, ce n'est pas un jardin, c'est un lieu mystique. Et c'est un lieu mystique où rien n'est visible de l'extérieur, mais tout est visible à l'intérieur. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la description est merveilleuse. Et il est clairement dit que ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant à voir, n'est pas à l'extérieur. Parce que, en fait... En fait, la Lambra incarne une vision mystique de l'univers, et cette vision elle est à l'intérieur de la Lambra. Elle n'est pas sur les murs extérieurs, elle n'est pas dans le jardin. Elle est dans la géométrie du lieu, et c'est à l'intérieur du bâtiment qu'on peut saisir la chose. Je ne me trompe pas dans ma lecture, je ne me trompe pas. Absolument, j'ai compris, oui. Oui, je suis totalement d'accord. En fait, la beauté, la beauté, la beauté a besoin de la surface. Oui. Monsieur le Président, c'est très important pour comprendre ce qu'il est la beauté. D'un, il y a qu'on ne peut pas accéder à ce qu'on appelle la beauté. Sans doute, on ne peut pas accéder à ce qu'on appelle la beauté. Je ne dis pas que la raison est totalement contraire pour comprendre la beauté. Mais il faut... Il faut faire très attention avec... Parce que c'est justement la cause de notre raison, notre logique, qu'on prend la mauvaise main. Il va tout de suite expliquer. Il va tout de suite expliquer. En français. Donc il y a... Il y a... Il y a un effet de causalité. Oui. 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 Où on ne trouve pas la structure de ce cause et effet. Il y a un effet de causalité. Où on entre... Il y a un effet de causalité. Il y a un effet de causalité. Il nous fait un sens de Najwa. Il y a un fossé, ses penses, ses penses, ses penses et ses penses. Mais après, la raison n'est pas à l'aise. Il cherche une réponse. Il va chercher autour de cet événement jusqu'à ce qu'il trouve une cause et un effet. Dans ce livre, moi je dis, que l'aise n'est pas à l'aise, à cause de la vie, à cause de la vie. La mystique n'est pas à l'aise. Que l'aise et la mystique n'est pas à l'aise. L'aise et la mystique n'est pas à l'aise. Donc la raison est que la mystique n'est pas du tout pour approcher. Il a visité quelques endroits très important dans la vie de Bouddha. Et c'est à l'aise de la vie de Bouddha. C'est à l'aise. Je suis arrivée à un tombeau. Et comme on a avancé avec la voiture, ce n'est pas à l'aise. Il a fallu de faire le dernier kilomètre à pied. Donc il a fallu s'arrêter complètement. Donc il a fallu faire le dernier kilomètre à pied. Je ne sais pas si j'allais dans la bonne direction. Je voyais que le moitié de prochain pas. Et finalement je suis arrivé au plein milieu de ce tombeau. Et puis j'ai fait le tour en dessousant. Et puis j'ai fait le tour en dessousant. J'ai découvert en moi-même quelle croyance j'ai. Et mire ezeket a köröket befejeztem. Le temps que j'ai fini les tours. Et puis j'ai découvert en moi-même quelle croyance j'ai. J'ai perdu tous les éléments de croyance pour toujours. Et puis j'ai découvert en moi-même que j'ai découvert en moi-même. Et puis j'ai découvert en moi-même que j'ai découvert en moi-même. J'ai découvert qu'on ne comprend rien du tout de la réalité, de notre réalité. Alors j'aurais deux questions à poser à monsieur. Deux questions qui concernent son écriture et son travail d'écriture. Vous pouvez dire à monsieur qu'il parle de villes, de lieux. J'en connais certains. Pas tous, mais j'en connais certains. Et la manière dont vous décrivez ces lieux, vous les rendez vivants pour le lecteur et pour la lectrice. Vous le faites parfaitement. Vous avez une documentation où c'est seulement la mémoire. On dirait une immersion, une immersion totale de votre personne dans ces villes, dans ces lieux. Je me demande comment vous faites. Une question est une question qui nous fait. Une question est une question de l'éte automobile en ounce, que aux élèges sont de l'éteindre. C'est sûr que je me trompe. C'est vrai. C'est vraiment simple la dernière question. C'est toujours pareil. Et si il y aura 8 personnes dans la classe, ce sera déjà très bien. Il y a 9 personnes dans la classe. Peut-être que c'est parce que c'est encore nouveau, c'est pour ça qu'il y a 29 personnes. Mais moi je commence à parler lors du premier cours. C'est-à-dire qu'il y a 14e siècle à Kyoto, et qu'il y a 14e siècle à Kyoto ou à la Renaissance en Europe ? C'est-à-dire qu'il y a 14e siècle. C'est-à-dire qu'il y a 13e siècle. Et la prochaine fois il y a 13 personnes. Et après il y a plus en plus qui vient. Et ce n'est pas à cause de moi personnellement ? Je suis très critique pour moi et ce que je faisais. C'est-à-dire qu'il y a 14e siècle à 18e siècle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup besoin de ce que quelqu'un parle, de ce que personne ne parle. C'est-à-dire qu'il y a la relation entre les différentes choses ? C'est-à-dire qu'il y a 15e siècle. A peu importe la description sur le concept de la culture. Et c'est pas un petit décept, juste par exemple, qu'il y a 14e siècle, qu'il y a 15e siècle. C'est-à-dire qu'il y a 15e siècle. C'est-à-dire qu'il y a 15e siècle. ou juste parce qu'on parle de beaucoup de choses ? C'est plutôt une expérience de « wow, c'est vraiment comme ça que ces choses… » Merci. À partir du début, on déplie. On a beaucoup besoin de ça, mais il faut faire très attention, parce que comment je sais, moi, que ces deux choses sont connectées. Donc moi, j'essaye de ramasser tout, enfin, trop, tout. Et le montrer. Et le montrer. Et donc, avec eux, ensemble, activement, on essaie de trouver les possibilités, ou ça peut vraiment être une connection entre deux choses que on ne voit pas avant. Dans ce livre aussi, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est ici que j'aimerais retourner à la première question, que pourquoi 17 et pas 16 ou 18 ? Maintenant, c'est un hâtelique de la Véga-Voix. Parce que ça a fini au 17ème. C'est une leçon d'histoire, une leçon d'histoire de l'art. Juste, peut-être, je suis certain que le public sera content de ma dernière question. Le monsieur peut répondre très brièvement. Ces phrases sont très longues. Mais c'est un travail extraordinaire de mise au point de cette phrase. Parce que ce n'est pas du tout un flux. C'est vraiment travaillé, ciselé. C'est une pierre précieuse, la phrase. C'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse. Et j'ai essayé de vous faire croire qu'on retourne à votre première question. Mais je n'ai pas réussi. Donc je vais devoir parler de ça. Moi je travaille différemment que la plupart des gens en général et je ne suis pas assez amontable avec mon laptop, mais je travaille dans la tête. Depuis ma jeunesse, je garde un peu plus de 15-20 pages dans ma tête en même temps. Et quand la phrase est complètement finie, quand il n'y a rien à changer, quand la phrase est la phrase qui a dû être né, parce que cette phrase a déjà existé. Je pense que je n'ai toujours à la raison de le savoir que je n'ai pas à la phrase, mais je n'ai pas à la phrase qui sont en élevé. Il travaille, qu'il pense qu'il juste trouve des frères, ce n'est pas lui qui crée les frères, il juste trouve ces frères qui sont dans ses livres. Que mes frères sont différents, qu'on est habitué en général, parce que... Parce que mon façon de penser, et en général, le pensé est tel qu'on n'aime pas le point à la fin des frères, c'est ça qui est appris, c'est artificiel. Mais on a pris ça, parce que ça aide à comprendre. Mais par contre, ça n'aide pas à comprendre comment on réfléchit, comment nos pensées... Si je veux vous convaincre que je vous aime, que je vous aime pour toujours, ça crée une tension émotionnelle, que dans cet état, je ne peux pas m'exprimer dans les frères... Je vais le verser sur vous, et voilà, je mettra que... C'est comme ça que notre pensée... C'est ce que l'on veut dire, ou c'est vraiment important ? Et moi, j'ai dépassé ma vie, croyant... C'est ce que l'on veut dire, c'est important ? C'est pour ça que j'écris mes frères dans ces moyens... Donc, dans tous les cas, je pense que ce n'est pas dans notre pouvoir de mettre le point. Oui, oui. C'est donc, je le fais avec une grande... mauvaise conscience. Donc, si quelqu'un veut encore lire ce livre ou un autre, après tout ça... Et voit un point... Je vous demande de compétence avec moi pour... Comment ça me fait mal de mettre ce point ? Merci beaucoup, merci beaucoup pour ces confidences. Elles sont, je crois, très utiles à l'assistance et en tout cas elles sont très utiles. Si vous en êtes d'accord, en votre nom à toutes et à tous, je veux, du fond du cœur, vous remercier, monsieur, pour le temps que vous avez voulu nous accorder. Et je vous invite peut-être à lire ces yobots et éventuellement, si vous désirez une signature, eh bien, ma foi, venez voir l'écrivain. En votre nom à tous. Merci. Applaudissements. 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 ...